L'intérêt est de pouvoir, dès qu'un programme de télémédecine se développe, impliquant des patients qui sont chez eux avec des tensiomètres ou des balances communicantes, de pouvoir intégrer au fur et à mesure que le programme se développe, donc au fil du temps, de pouvoir intégrer de nouveaux modèles de capteurs très facilement, donc en plug and play, alors que sinon, s'il n'y a pas de standardisation, les standards s'appellent Continua, eh bien on se retrouve avec des coûts d'intégration et des temps de développement qui sont très importants et qui impactent fortement le ROI. Et donc ce standard Continua est en train de se développer, en particulier dans les pays nordiques. Il a été référencé par l'Office national du coordinateur aux Etats-Unis, et en France, on avance avec le ministère de la Santé, Interop Santé, le SNITEM qui représente les fabricants d'équipements médicaux, et les CHU pour créer un groupe français pour développer l'écosystème.